Salut les bons dits, ici Wastok, j'espère que vous êtes en pleine forme, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo news sur Apex Legends, un programme chargé, il y a eu une nouvelle mise à jour sur le jeu le 14 novembre, je vous parlerai aussi du glitch heirloom qui a disparu, est-ce que certains joueurs ont été bannes, est-ce qu'on peut toujours le faire ? On va faire un petit point là-dessus parce que je sais que vous êtes nombreux à vous être laissés tenter par ce petit glitch, on va faire un petit point là-dessus, je vous parlerai aussi d'un truc qui m'est arrivé hier en live, je me suis fait hack dans mon lobby par un joueur qui est arrivé dans mon lobby avec le prestige de Wraith, voilà on parlera de ça aussi, on discutera du SBMM, du premier prédat Xbox qui est en fait un didosser, donc un gros tuteur, et de l'état du pick rate avec les 3 pires légendes du jeu, clairement on a de quoi discuter. Les bandits, je me permets de vous mettre à contribution, vous connaissez l'histoire, si jamais la vidéo vous plaît vous pouvez vous abonner si vous êtes nouveau, à mettre un pouce bleu aussi, j'aimerais vraiment réussir à arriver aux 500 000 abonnés avant la fin de l'année, et là c'est vrai que ça stagne un petit peu, alors je veux arriver aux 500 000 abonnés pour mon objectif personnel, mais aussi parce que je vous ai prévu une grosse vidéo, et puis peut-être bien un gros concours, j'aimerais bien pouvoir le faire avant Noël, ça serait chouette et avant que je déménage, par contre pas beaucoup ma vie, mais en décembre je vais probablement avoir une semaine, 10 jours, où je vais bouger mes affaires de l'endroit où j'habite aujourd'hui vers mon futur bureau, et du coup il va y avoir un petit peu moins de facilité pour faire des lives très longs, ou faire ce qu'il faut, donc il y aura bien sûr des vidéos, j'ai jamais arrêté de faire des vidéos depuis 6 ans, même quand je partais en vacances, mais voilà, je voulais vous en parler parce que c'est quelque chose qui va clairement marquer la fin de mon année, et en vrai quand on réfléchit un peu à l'actualité d'Apex, je suis pas persuadé qu'il y ait énormément de choses à dire d'ici la fin de l'année, mais bon passons, c'est un autre sujet. Et avant d'aller plus là on va bien sûr parler, et bien des nouveautés du patch du 14 novembre, alors premier truc, on va pouvoir voir sur Broken Moon tous les réplicateurs comme on pouvait le faire avant, Seer peut utiliser de nouveau les service beacon, et oui parce qu'on avait eu un espèce de shadowner pour monsieur Seer, et celui-ci est corrigé, tant mieux je pense, oui parce que c'était pas encore fait, mais j'imagine probablement qu'on verra un nerf de ce personnage très bientôt. Alors, Catalyst, c'est intéressant aussi, il y a eu un petit buff au niveau de son son, pour que le son de ses sorts et Catalyst en elle-même soit moins audible pour les joueurs aux alentours. Lorsque vous vous faites exécuter par Catalyst, la caméra sera bien placée. Bon buff pour Catalyst aussi, c'est le passif de Seer ne passera plus à travers l'ulti de Catalyst, et oui parce que Catalyst est quand même censé être une légende qui est censée contrer les personnages qui scannent, et on se retrouve en fait avec une légende qui ne contre rien du tout. Donc ça c'est très très positif. On a aussi pas mal de fixes au niveau des frises sur Broken Moon et sur d'autres maps. Alors, à titre personnel, hier j'ai fait un live de 4 heures, j'ai joué au jeu et j'avais beaucoup moins de frises déjà que vendredi dernier. Donc je sais pas exactement à quoi ça correspond, je vous testerai ça et je vous dirai, mais je sais qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont énormément de crash, il n'y a pas d'informations là-dessus sur ce patch malheureusement. Alors ensuite, sachez que tous les joueurs qui ont utilisé le glitch héritage, pour avoir des packs héritage gratuits, sont définitivement bannis d'Apex Legends pour toujours. Non, je déconne. Évidemment que non les amis, si jamais vous avez utilisé le glitch héritage pour récupérer des packs héritage gratuits, en fait il y a tellement de gens qui l'ont fait, ça a été tellement populaire comme glitch, qui vont pas bann les joueurs. Voilà, ça a été un truc qui à mon avis a été fait pour éviter que les gens deviennent fous. Ça ne nuit au gameplay de personne, c'est pas un glitch qui est en train de ruiner les games des joueurs. C'est plutôt passif. Évidemment que respawn doit se presser de le nerf pour une simple et bonne raison, c'est que les packs héritage c'est ce qui fait que les gens dépensent généralement de l'argent sur le jeu. Et donc forcément, les amis, il y a beaucoup de gens qui vont pas forcément passer à la caisse si ceux-ci sont gratuits. Donc ça c'est tout à fait normal. Alors petit point quand même à ce sujet là, il y a énormément de vidéos qui sortent pour vous dire que les packs héritage ça fonctionne de nouveau, que maintenant vous pouvez faire un glitch, etc. Je vous avoue que pour avoir regardé quelques sujets, je vais pas vous parler du glitch ici dans la vidéo. Vous êtes assez grand, les vidéos sont disponibles sur YouTube, c'est vraiment tout con à faire. C'est pas dans ma philosophie de vous donner les procédures de glitch comme ça. Vous le savez, ça fait 4 ans que c'est comme ça. Par contre, là où les glitchs avant étaient faits par beaucoup de gens, je pense que là, vu comment ils sont faits les nouveaux glitchs, parce qu'apparemment ça fonctionne encore, à mon avis j'en abuserais pas, parce qu'en gros là, je pense que Respawn a laissé couler la première fois pour les gens qui l'ont utilisé. Si jamais c'est pas le cas pour certains d'entre vous et que vous vous êtes faits de ban, n'hésitez pas à me le faire savoir, j'ai cherché pendant 45 minutes ce matin sur Reddit, sur Twitter, etc. si des gens se sont faits ban pour le glitch de Herloom, les gens l'ont perdu, ont perdu leur pack héritage qu'ils avaient glitché, mais personne ne s'est fait ban. Donc si jamais c'est votre cas, preuve à l'appui, je veux bien que vous m'envoyez un message, que ce soit sur Discord ou sur Twitter. Alors évidemment les gars, si vous êtes des M-Botters ou des Wallackers et que vous vous êtes faits ban du jeu et que vous m'expliquez que c'est à cause du Herloom, ça fait pas forcément être, voilà, très représentatif du problème. Bref, en tout cas je pense que c'est un mal pour un bien, j'espère vraiment que ceux qui ont profité du glitch se sont bien amusés, je sais qu'il y a beaucoup de gens pour qui c'est important, les pack héritage. Je sais pas si c'était vraiment important pour moi au moment où je les ai achetés, parce que moi je le fais franchement particulièrement pour le contenu d'Apex et les vidéos que je fais. Clairement, ça c'est sûr et certain que si j'étais pas youtuber, j'aurais jamais acheté de la vie tous les packs héritage. Par contre c'est sûr que bon, au bout de 4 ans, j'aurais certainement acheté un pack héritage ou deux sur les légendes que j'aimais bien et que je jouais, et clairement j'aurais acheté le pack héritage anniversaire, qui d'ailleurs m'avait permis d'acheter le pack de Bloodhound. Et pour le coup, je trouve que c'est très cher, je veux dire, 160 balles pour un objet virtuel dans le jeu. Je peux comprendre l'envie pour quelqu'un de normal de dépenser cet argent une fois tous les deux ans pour se payer un pack héritage sur un perso qui kiffe. J'espère que ça sera mis en place de nouveau sur l'anniversaire d'Apex Legends et peut-être que, voilà, on aura à l'avenir l'opportunité, j'espère, de tester par exemple les pack héritages directement en terrain de jeu sans avoir forcément besoin de faire des glitchs ou je ne sais quoi. Que de savoir ceux qui l'ont utilisé, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires, moi ça m'intéresse. Et puis surtout, faites-moi savoir si vous êtes fait bad ou non, mais je ne pense pas. Alors, je vais à nouveau vous parler d'un sujet qui fâche les amis, c'est le SBMM à nouveau. On a encore un post qui a été encore très très voté sur Reddit concernant Apex Legends, la philosophie du SBMM et le fait que ça tue les parties publiques. Alors, ils expliquent que c'est très frustrant de se retrouver dans des lobbies où les joueurs sont très très forts quand on gagne des parties. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail d'un MMR, du matchmaking, etc. Il y a juste une réalité en fait, c'est que le SBMM, le Skill Based Matchmaking est censé vous matcher dans des parties où vous êtes à peu près du niveau de vos adversaires. À peu près du niveau de vos adversaires pour que vous ayez un challenge, que ce soit pas trop difficile mais pas non plus trop facile. Parce qu'il a été prouvé que si vous vous retrouvez dans des lobbies où vous détruisez tout le monde, vous allez plutôt passer du temps à vous ennuyer et si jamais vous vous faites détruire par tout le monde, vous allez passer du temps à être frustré. Donc, le juste milieu est difficile à trouver parce que tout le monde ne veut pas la même chose. Les joueurs Préda, 90% du temps, qui font de l'AMM, ils ont envie de se retrouver dans des lobbies où ils peuvent exprimer leur skill parce qu'ils sont tellement frustrés de se retrouver dans des lobbies Préda en ranked où tout le monde est archi tryhard. Eux, ils ont envie qu'il n'y ait pas de SBMM. Le joueur moyen, en fait, qui a, je ne sais pas moi, 150 heures de jeu, qui a niveau 100, qui n'est pas de mauvais FPS, qui se retrouve sur Apex, il n'a pas envie de se retrouver dans des parties avec des Préda, mais il n'a pas envie non plus de se retrouver peut-être dans des lobbies avec des joueurs débutants parce qu'il a envie de progresser. Et du coup, c'est un bordel monstre, les amis. Dites-vous juste un truc concernant le SBMM. En essayant d'avoir vraiment l'avis le plus objectif possible, dites-vous que c'est le nerf de la guerre des jeux multi d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils engagent des ingénieurs qui sont très très compétents et qui cherchent des solutions pour que le SBMM soit le plus équitable possible. Pour une simple et bonne raison, les amis, c'est que pour les développeurs de jeux vidéo, le plus important, c'est évidemment que vous dépensiez de l'argent sur le jeu, mais avant de dépenser de l'argent sur le jeu, il faut que vous passiez du temps sur le jeu. Et le SBMM, c'est une des recettes essentielles pour que ça marche, en fait. Donc je vous le dis, si jamais ça vous intéresse, j'ai fait une interview de Rick, développeur chez Respawn, qui nous explique les tenants et les aboutissants de ce système. Évidemment, ils ne nous donnent pas la recette secrète entre gamier et la secret sauce. Pourquoi ? Parce que de toute façon, ça bouge en permanence. Ils ajustent le SBMM en permanence. Et on peut le voir. Il y a des moments dans l'histoire d'Apex Legends où moi, je me rappelle, je trouvais que toutes les games que je choisis étaient hyper faciles. Toutes les games que je choisis étaient parfois hyper difficiles où vraiment, littéralement, je me retrouvais matcher que dans des lobbies Predator. Et forcément, c'est quelque chose qui ne peut pas plaire à tout le monde. Et je pense que c'est un truc dont on va continuer de parler pendant des années. La seule solution, encore une fois, pour avoir un SBMM plus serré en ranked, c'est de rallonger les files d'attente. Mais d'un autre côté, encore une fois, Respawn n'est pas prêt à le faire. Pourquoi ? Parce que si on attend trop longtemps sur un jeu, on s'ennuie et on quitte. Je vais vous en parler encore une fois parce que c'est un sujet qui vraiment est abordé tous les jours sur Twitter, sur Reddit. On ne peut pas l'éviter. Et même sur mes lives. Et forcément, c'est quelque chose qu'on ne comprend pas forcément. Pourquoi ? Parce que Respawn ne communique pas là-dessus. Mais Respawn ne sont pas les seuls à ne pas communiquer là-dessus. Je vais vous garantir que la sauce du matchmaking sur League of Legends, Dota ou Valorant n'est pas rendue publique. Ça vaut de l'or. Et forcément, ça peut être très frustrant d'essayer de comprendre le système. Alors, sur une toute autre note, j'ai coupé le son, mais vous voyez, à l'image, eh bien, hier, je me suis fait hack en direct par un joueur, un cheater qui arrivait dans mon lobby qui passait de la musique super fort. J'ai coupé la musique parce que j'ai peur de me faire DMCA. Et comme vous le voyez à l'image, avec, eh bien, le skin Prestige de Raze. C'est arrivé à plein de joueurs et plein de streamers hier en live. Et voilà, on a un aperçu de ce skin incroyable du skin Prestige. Je trouve ça oufissime que ce genre de choses arrivent encore. je me souviens que ça nous arrivait beaucoup aux streamers de façon générale il y a des années de ça. Enfin, des années de ça il y a plusieurs mois. Où des mecs se connectaient sur nos lobbies, nous empêchaient de jouer, bloquaient nos parties. Je comprends pas que ça puisse encore arriver. Encore une fois, c'est des hackers. Donc imaginez-vous des mecs qui récupèrent des skins qui n'existent même pas encore sur le jeu. Ils sont même pas officiellement sortis. Alors évidemment qu'ils sont dans les fichiers du jeu et en fait, Respawn décide de faire des mises à jour importantes. J'imagine en début de saison. Pourquoi ? Eh bien parce que de cette façon-là, si les gens téléchargent 50Go de contenu en début de saison, ils vont pas avoir à les télécharger plusieurs fois ensuite. C'est juste une question de logique et d'organisation. Mais forcément, en fait, en termes de sécurité, il y a des mecs qui sont capables de faire ça. C'était pas très grave. C'était pas non plus une musique, j'ai l'impression, qui m'a DMCé sur Twitch. Mais c'est clairement pénible et je ne comprends pas que ce genre de truc puisse encore arriver sur Apex Legends. Mais enfin bon. Ensuite, je vais vous parler d'une news qui va peut-être vous faire sourire. Moi, elle me fait sourire un peu jaune. C'est que le premier prédateur sur Xbox eh bien a été attrapé en train de didose des lobbies. Voilà. C'est-à-dire que là, c'est le niveau supérieur du cheat. Donc il y a les mecs qui viennent dans les lobbies pour faire passer une petite musique rigolote et vous montrer des skins prestige. Il y en a d'autres qui vous aimbotent la gueule dans vos parties. Et puis, il y a cette catégorie-là de joueurs qui, tout simplement, annule la capacité des autres joueurs de jouer. Donc en fait, il dénie la possibilité aux gens de jouer. Ça par contre, je vous avoue, autant les paqueritages, les petits glitchs pour aller les récupérer dans le jeu, je pense pas que rispo nous fasse une chasse aux sorcières, autant les mecs qui didosent les joueurs. Ça, je pense sincèrement et je rigole pas que c'est le genre de truc qui, si c'était possible, probablement que rispo ne ferait des poursuites pénales. Pourquoi est-ce que je vous dis ça ? Parce que le didos, en fait, c'est pas juste vous tuez un mec, c'est frustrant et voilà. C'est qu'en fait, les mecs, ils attaquent les infrastructures du coup de rispo et en plus de ça, ils font que les joueurs arrêtent de jouer au jeu. Vous faites didos, votre partie, elle s'annule, vous prenez une pénalité. en rank-aid, vous avez pas envie de continuer. Donc, clairement, c'est pas des gens recommandables, c'est pas des techniques recommandables et sur console, c'est un truc qui existe sur plein de jeux et plein de scènes. Et clairement, sur Apex, les amis, c'est vraiment un truc qui se fait pas du tout parce que, en fait, vous interdisez aux gens de jouer au jeu. C'est absolument abusé et je vous suis persuadé, les amis, que rispo ne rigole pas du tout avec ça. En tout cas, voilà. Le premier prédateur sur Xbox a été un cheater, il fait dididos. Est-ce que c'est surprenant ? Non, c'est déjà arrivé dans le passé. Des didosers, des cheaters, etc. Mais c'est toujours très frustrant. Enfin, pour finir cette vidéo, je voulais vous parler de trois légendes les moins jouées du jeu. Crypto était passé devant Newcastle, mais Newcastle a repris sa place. Les trois légendes les moins jouées du jeu, sans surprise, c'est Crypto, Newcastle et Rampart. Et franchement, ça me fait un peu de la peine parce que c'est des légendes qui sont plutôt cool, mais le plus gros truc de fou quand même sur ce pick rate, c'est Gibraltar, les amis. Gibraltar qui se retrouve au même titre que Rampart, sauf que Gibraltar, c'est une légende gratuite. C'est-à-dire que c'est une légende que tout le monde peut jouer et qu'elle se retrouve aussi bas dans le pick rate, aussi jouée que Rampart qui est une légende payante, c'est pas très bon pour elle. Et je pense sincèrement que Gibraltar va probablement être rework, que j'espère bientôt, parce que c'est quelque chose qui pourrait faire du bien au jeu, d'avoir une légende gratuite comme ça qui est méta mais qui peut aussi permettre aux gens de s'amuser. A titre personnel, je pense toujours que Gibraltar dans son composition aujourd'hui, c'est une des meilleures légendes pour jouer en renquête, c'est clairement la meilleure légende support. Certes, Mad Maggy la contre directement cette légende, mais en vrai, Mad Maggy est jouée à 1,7%. Donc avant de tomber dessus, vous avez de la marge pour abuser encore des bibules de gibis et de son. Passif. Je vous remercie de m'avoir regardé mes chers bandis, n'oubliez pas de venir me voir en live sur Twitch.tv slash Wysethug et j'espère que vous n'avez pas trop abusé du glitch héritage. Est-ce que vous vous êtes fait ban ou non ? N'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. A bientôt sur Twitch. Salut, bandy. Abonnez-vous ! Abonnez-vous !